Aujourd'hui, on va au restaurant Le Capri. On rencontre Dominique Pelletier. Vous croyez que Martineau pis Radio X, c'était la droite? Préparez-vous à rencontrer la droite de la droite de la droite. Je pointe du doigt ces déchets immigrants et je dis, c'est vous les néo-nazis! C'est vous les néo-nazis! Je vous résiste! Bonjour, mon nom est Dominique Pelletier et je suis un chercheur. Je fais de la radio élitiste. Le but de Bernard Landry, c'est de détruire les Québécois au nom des féministes, c'est-à-dire une recherche de vérité objective. Or, le genre de discours que j'ai, le genre d'intérêt philosophique que j'ai, pour la philosophie en général, peut choquer plusieurs personnes et je veux que les gens sachent que je ne suis pas quelqu'un de haineux, de consumé par la haine. Je suis un iceberg et vous ne réussirez pas à me détruire! Ou même de consumé par des grosses émotions violentes, quoique, quoique, je rejette les façons de ce monde, je rejette la société comme elle existe. Donc, moi je me suis dit, je veux rencontrer Dominique Pelletier, homme aux propos extrêmes pour partager une frite avec lui au Capri à Montréal. Par temps, est-ce que je peux dire que tes propos sont extrêmes? Non. Mes propos sont tout à fait normaux, tout à fait équilibrés. Et au contraire, je pense que dans la société dans laquelle on vit, c'est les gens qui sont extrêmes. C'est les gens qui n'ont plus de balises, ils sont plus normaux. Et c'est bizarre parce que ça a été renversé. Moi d'être normal, moi de parler comme n'importe qui d'autre, je me fais pointer du doigt. On s'entend que t'es quand même marginal. Marginal, oui, au sens objectif du mot. Faire ça à la société dans laquelle tu vis, t'es marginal. Oui, mais la société est celle qui est extrême. Je ne suis pas assez extrême pour faire partie de la société si tu veux. Je ne saurais pas qu'on répond à ça. J'ai écouté plusieurs de tes vidéos. Tu vas mettre des opinions qui sont en marche. Je vais juste te demander de t'expliquer. J'ai déjà un petit peu des réponses, mais pour le bien des auditeurs, je vais te demander la première question. Dépuis-moi ta vision du mariage. Le mariage, en fait, c'est important. C'est important qu'on puisse en parler parce que, alors que les féministes et les hommes féminisés ont mis le focus sur le mariage homosexuel, le but... Bien oui, tout le monde parle du mariage homosexuel aujourd'hui. C'est le grand débat et il n'y a plus de tabou sur ça. Le tabou a été complètement enlevé du mariage homosexuel. Le but a été de distraire les gens pendant qu'un nouveau tabou était mis sur le mariage hétérosexuel. Alors, ici, je vais parler de choses qui sont devenues à peu près tabou. Le mariage hétérosexuel, personne n'a le droit de parler de ça aujourd'hui. Ou si on en parle, c'est de façon molle. Et je vais dire, les vraies affaires, le mariage hétérosexuel, dans sa vraie définition, c'est la femme qui devient la propriété de l'homme tel un objet, tel un frigidaire. Je sais que c'est gros de dire ça, ça a l'air énorme, ça a l'air extrême. Ouuuh! Il n'y a rien d'extrême là-dedans, c'est la définition traditionnelle du mariage. Tu ne crois pas que les hommes et les femmes ont des droits égaux? Dans le mariage? Je ne crois pas à l'égalité, non. Dans la réalité du mariage? Je ne crois pas à l'égalité homme-femme, non. OK. Donc la femme est inférieure? Oui. La femme ne peut pas être élevée au niveau de l'homme, l'homme est rabaissée au niveau de la femme. Et il y a une culture de débilisation mentale de l'homme. J'espère que tu réalises que, en arrière, les hommes n'étaient pas débiles à ce point-là. C'est nouveau ça, ça fait partie de la décadence. La femme ne devient jamais adulte. La femme demeure à un état mental de 14 ans, mais même pas 14 ans, 12 ans. À partir de 12 ans, elle ne change plus. À partir de 12 ans, elle reste la même à travers toute sa vie. Et l'homme aussi aujourd'hui. Et c'est ça que tu dis, toute une gang d'hommes assis devant Jackass, une gang de gars qui ne deviennent jamais matures, mais l'homme a le potentiel de devenir mature. L'homme a le potentiel d'être plus. Et en ce moment, je veux que tu sentes que tu peux être un vrai homme. Regarde-moi drette dans les yeux, je peux être un vrai homme. Qui a gagné entre les deux? Si on arrive aujourd'hui, moi j'ai 36 ans, qui a gagné entre les petits gars et les petites filles? Les petites filles. Les petites filles ont eu leur société qu'elles désirent, une société chaotique, dystopique. On se vit dans le livre de 1984 en ce moment. Justement ça, ça rejoint à ce que tu disais au début. Est-ce que je suis fou? Tout a été inversé. Dans le livre de 1984, ça le dit bien, tout est inversé. La guerre, c'est la paix. L'ignorance, c'est la force. La liberté, c'est l'esclavage. Pis la normalité, c'est la folie. Moi, je me vis dans 1984, j'ai moi-même été inversé. Ou on me traite comme... Je te regarde dans les yeux pis je te dis, Dominique? Oui. Tu es misogyne. Qu'est-ce que tu me réponds? Euh... Je répondrais que... En fait, j'aime les femmes, mais j'aime les femmes sous-mêmes. Est-ce que tu considères que, supposons que si on prend les noires... Oui. Tout comme les femmes seraient inférieures à l'homme blanc. Oui. Ok, les noires sont inférieures à l'homme blanc. Euh... oui, ça dépend. Et ça, il faut rendre ça... Ben, c'est pas que ça dépend, mais il faut le recontextualiser. Ben, je vais utiliser le mot race X, parce que je sais pas si ces gens-là peuvent m'arriver avec toutes sortes de moyens d'essayer de me réduire au silence. Donc, parlons de la race X. Oui, la race X. Ok. En quoi la race X serait inférieure à la race Y, étant la mienne, supposons? Ben, comme je dis... La nôtre a rien aux yeux bleus. Il faut recontextualiser ça dans le fait que je crois pas que les races sont égales les unes aux autres. Par conséquent, s'il y a pas de signe égalité, il y a soit inférieur ou supérieur. Si moi, je suis pas égal à toi, je suis supérieur ou inférieur à toi dans certains domaines, dans certains milieux, de certaines façons. Maintenant, en quoi sont-ils inférieurs? Ben, certaines races sont moins intelligentes, je le crois. Ah oui? Oui. Ok. Et c'est vu dans les résultats scolaires, c'est vu dans les résultats que du moment que ces gens-là se rassemblent ensemble, c'est sûr qu'il y a aussi un effet tarzan là-dedans. Ben, les résultats scolaires, on s'entend que les résultats scolaires suivent pas... Ça va pas avec les races, ça va avec les milieux sociaux. Oui. On s'entend que les... Les milieux ou d'autres races. Ben là, il y a 30 ans dans la CRI, c'était juste des Blancs. Pis les résultats scolaires étaient moins bons que dans Outremont, ça c'est... Y a pas de nouvelles là, là. Oui. Pourtant, c'était les mêmes... C'était la même race. Et la violence aussi. Y a une certaine violence chez certaines races, que je nommerai pas en particulier. Y a une certaine violence qu'on retrouve pas nécessairement dans la race blanche. Ben là, on s'entend, on s'entend... Ben, moi, dans la race blanche, on a le record de la violence, je pense. L'Holocauste... Les Croisards... Alors, ceci dit... Et moi, j'ai pas étudié personne. J'ai pas étudié... Je veux juste recontextualiser les choses. Je me suis sorti des Croisards, tu vas chercher les affaires loin. Moi, je vois pas là. Et ça, ça te permet de gagner le débat. Sauf que tu perds le débat dans la réalité des choses. Et j'aimerais dire ici que j'haïs pas les noirs. Je les haïs pas. Ben, je sais que les gens vont essayer de me faire dire que j'haïs les autres races. Je suis un néo-nazi consumé par sa haine. Et ils font la même chose avec les femmes aussi. J'ai été quelqu'un de consumé par ma haine envers les femmes. C'est pas vrai. Je suis pas quelqu'un de haineux. Je suis quelqu'un... J'aime bien les noirs. Mais ça veut pas dire que je veux vivre avec. Ben, la haine... Tu sais, dans plusieurs de tes vidéos, tu parles des immigrants sales. Oui. Maudits immigrants sales. Ça, il y en a de la haine. C'est relativement haineux, ça, là. Oui, absolument. Et la raison de ça est tout à fait logique. C'est que ces gens-là viennent ici, au Québec, imposer leur vue aux autres et avoir un impact sur ma société. Il y a un impact négatif. C'est pas des gens qui viennent dire qu'ils sont chrétiens puis qu'ils prennent le bord des chrétiens puis qu'ils prennent le bord de mes ancêtres. C'est des gens qui prennent le bord de la démocratie, prennent le bord des féministes, prennent le bord de la sorte de religion New Age dans laquelle on vit, qui dit que tout le monde est égaux, la religion de l'amour, de l'amour universel sous les Nations Unies et la déclaration universelle des droits de la personne. Tout ça, c'est de la grosse bullshit. Tout ça, c'est la religion New Age qui a pour but, justement, de... Y'en a-t-il beaucoup, des Dominique Pelletier? Y'a-t-il beaucoup de gens qui s'assoient autour de toi qui font « Je suis complètement d'accord avec toi, d'hommes, moi aussi, j'ai la même vision du monde. » Parce que souvent, tu dis « J'aimerais ça vivre dans un monde. » Oui. « Qu'est-ce qu'on pourrait vivre dans le drabis? » T'sais, dans une société de Dominique Pelletier, est-ce qu'il y aurait beaucoup de monde avec toi? Dominique Pelletier, c'est une ville d'un habitant. Ça reste dans l'idéal, parce que les lois m'empingent. Par exemple, on n'a pas parlé de punition corporelle. Donc, parce que toi, j'ai pas besoin d'avoir les ironies. Non, non, mais toi, c'est parce que t'as poussé ça à l'extrême. Moi, j'aimerais aller dans les nuances. J'aimerais aller dans les nuances. Et, au contraire, l'homme devrait avoir... Disant contexte, je veux juste poser la question. Bon, OK, là, dans notre société, on n'a pas le droit de donner des punitions corporelles à nos épouses. Tu es pour ou contre? Absolument contre. D'accord. Absolument pour les punitions corporelles. Vas-y, elle aborde. Oui. Et, bon, en fait, les punitions corporelles, c'est ce qu'on voit dans la relation dominant-dominé. Quelqu'un qui domine l'autre, et je parle de domination ici, eux aussi, vous allez vous en offusquer. Ou ils cherchent à dominer les femmes. Mais vous êtes dominés, vous, par l'État. L'État vous domine, et si tu désobéis à Pauline Marois demain matin, laisse-moi dire que tu t'en vas en prison. C'est une punition corporelle, ça, là. Ben, pas tout à fait. Je peux voter contre Pauline Marois, puis je ne vais pas aller en prison. Tu vas voter pour qui? On va revenir à la punition corporelle. La punition corporelle, c'est tout simplement le fait que si la femme me désoubille, j'ai le droit de la chantier. Chantier? Et là-bas? Et là-bas, ben, j'ai droit à une violence physique à son endroit. OK. Maintenant, c'est sûr que les gens vont s'imaginer que... Ben, c'est-à-dire que je devrais avoir le droit. J'espère que tu ne couperas pas ça au montage. Oh non, que tu devrais avoir le droit. Que je devrais avoir le droit parce que les gens... Je sais que tu n'as pas le droit. Oui, c'est ça. Je sais que je n'ai pas le droit. Tu sais que dans la société, tu n'as pas le droit. Je sais que je n'ai pas le droit. Tu considères que tu devrais avoir le droit. Je suis pour un changement de loi en ce sens. OK, d'accord. Et ça, ça doit être... Faut faire bien attention. Faut que ça soit phrasé comme ça. Oh oui. Sinon, je peux être accusé d'en... Tu ne donnes pas le droit d'aller battre des femmes. C'est ça. Tu ne donnes pas le droit, sauf que... Bon, OK. Sauf que j'aimerais l'avoir. Passe-moi me refocus un peu. T'es en train de me déstabiliser en partant de toi, là. Parce que tout est clair dans ma tête. Tu me lances des affaires. Ben, c'est bon, tu remets en question, des fois, non? Non, je ne me remets pas en question. C'est juste toi qui as un argumentaire qui pousse de tout bon, tout croche, là. Bon. Tu as déjà dit dans une de tes vidéos... Oui. Que Guy Turcotte était en fait une victime. Absolument. Et la barre là-dessus, c'est... Monsieur Guy Turcotte a été poussé à bout par une femme qui le trompait avec son entraîneur de gym. Oui. Alors que... Est-ce qu'ils étaient mariés? Je crois qu'ils étaient mariés, hein? Oui. Guy Turcotte était relégué comme... Comme un cocu. Hum. Et il a vécu ça. Et Monsieur... Elle l'a quitté, finalement. Ah! Je ne me souviens plus de tous les détails. Mais ce que je sais, c'est que... Ben, ça veut dire qu'elle l'a quitté. Elle l'a quitté... Oui, elle l'a quitté à la fin. Puis c'est là que tout s'est mis à dégringoler. Hum-hum. Monsieur Guy Turcotte n'était pas prêt à vivre l'abus aux mains de cette... Cette créature. Hum. Du nom d'Isabelle Gaston. Hum-hum. Et c'est... C'est... C'est tellement sale ce qui s'est passé. Parce que c'est le cauchemar d'un père de famille. Guy Turcotte, lui, il s'attend juste à des bonnes choses dans la vie. Puis il n'est pas prêt à dealer avec une... Et on lui a jamais appris à dealer avec une femme aussi dangereuse qu'Isabelle Gaston. Comment ça se fait que pas une seule personne dit qu'Isabelle Gaston est la cause qui a causé les petits-enfants à mourir? Isabelle Gaston est la cause des petits-enfants? Non. Oui. 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 Non, je peux pas accepter ça. Moi, je l'accepte. Est-ce qu'Isabelle Gaston a planté un couteau dans le corps de ses enfants? Si on évalue les choses, si on évalue les choses, et je sais pas comment dire pour pas être accusé de diffamation envers Isabelle Gaston, mais si on évalue la responsabilité des choses, j'estime que oui. God. Merci beaucoup Dominique Pelletier. Merci. Il dit lui-même, t'sais, c'est un outcast, il aimerait ça trouver 4-5 personnes qui sont capables de vivre comme lui, qui ont les mêmes philosophies que lui, puis partir dans le Nord avec eux autres, t'sais. Mais il fait peur. Il fait peur. Il fait beau dire qu'il est pas violent, je veux dire, vous l'avez vu à côté de moi, là, ok? Si vous avez même rencontré un jour, vous allez vous rendre compte que j'étais un gros monsieur, là, ok? Mais lui, il a une tête de plus que moi, puis il a une barbe d'ours, t'sais. J'avais tellement peur d'être poigné tout seul avec... Euh... Ouais! Puis si ça, c'est pas un discours haineux, je sais pas c'est quoi.